Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Humankind avec Slann219minutes, salut Slann ! Coucou ! Et du coup on se retrouve pour continuer notre petite bataille de mon côté et de ton côté. Et tu disais que tu allais me filer de la thune, j'ai bien noté. Ouais mais j'ai changé d'habit. Ah bah du coup... Je viens de voir que pour transformer un archer en arquebusier, ça me coûte uniquement la vague somme de 1500. Et que c'est cher. Effectivement, ça fait un peu mal aux fesses. Et en plus il faut que je garde une partie d'archer parce que les arquebusiers ils sont forcément au contact. Ok, là il a décidé de venir ici. Il a pu rentrer dans la ville mais parce que c'est pas une bataille de ville. D'accord, très bien. Intéressant. Toi tu peux plus rien faire d'autre. Ici on va se débarrasser de lui tant qu'à faire. On va perdre je pense parce qu'on va perdre le drapeau. Qui me bloque le seul chemin pour y aller. Et ce sera la fin de nos petits éléphants ancienne génération. Qui a quand même pris 3 étoiles dans ce combat. C'est propre. Excellent. On va aller se mettre là du coup. Et c'est une défaite. Il me reste... Ah il a survécu. Bon il a zéro de mouvement donc à mon avis il va se faire sauter dessus au prochain tour mais il a survécu. Ça va piquer. Ouais ça va faire 8. 2 scores de guerre gratos. Donc là on passe à 57. C'est pas grave on a de toute façon une force derrière beaucoup plus intéressant. Les dragons du champ de bataille. Des rumeurs affirmant que les armées des autres empires disposent de machines qui crachent le feu. C'est pas moi. Alors on peut donner plus 1 de vitesse de déplacement sur terre. A toutes nos unités. Plus 1 de gain d'expérience par tour pour toutes nos unités. Ou déconstruire. Nos alchimistes peuvent ressusciter cette arme et créer notre propre unité. Une nouvelle armée de renforts près de Aoi Jing. Ah bon on va faire ça tiens. Oh ! L'arc-busier gratos. Ouais. C'est au moment où quelqu'un crée son premier arc-busier. Toutes les civilisations ont un arc-busier gratos. Dont mon adversaire du coup. Dont ton adversaire aussi. Mais ça reste moins fort que mon éléphant. Donc ça va. Je sais pas ce qu'il te faut. Moi il fait 43 le mien. Allez. C'est parti. On va booster un peu là. Il faut continuer. Il faut commencer à fabriquer un peu là. Il te fait combien ton arc-busier ? Il a 39. Ah oui. Moi il fait 43. Ah bah moi il a 39. Ça marche. C'est les défauts. T'as pas un vrai. C'est un arc-busier de base. De base de chez de base. Donc du coup là il m'attaque. Logique. Il lui reste quoi du coup ? Il m'attaque juste avec sa lorde mongol. Ouais mais il va prendre le premier fight. Donc de toute façon. Je vais me replier. Ça me fera moins de pertes. Ça fait que 5 points si je me replie. On peut les enlever ça. Si je veux les ici. Je dois avoir ma stabilité chuter. Voilà. On va voir si là on n'est pas un petit peu mieux placé. Alors c'est bien beau d'augmenter la production. Mais comme le coût des quartiers augmente lui aussi. Ah là il recule. Ah bah oui oui. Ça ne fait pas tout. Effectivement on est d'accord. Voilà. Pendant 5 tours on va produire comme des gorées. Ça c'est bon. Donc ici on va fabriquer. Ça c'est nickel. Bonus d'affidité. 15 de stabilité une fois terminé. Ah ok très bien. Tiens. J'ai ça sur mes quartiers. Ah oui je gagne de 15 de stabilité quand je termine un quartier. C'est nouveau ça ? Non. On ne savait pas qu'ils avaient ça les constructeurs ? Non. Tous les quartiers quand tu termines un quartier tu gagnes 20 de stabilité. Ou un peu plus ou un peu moins. Bah là je gagne 15 de stabilité en bonus d'affinité. Je pensais que c'était parce que j'étais constructeur. Oui c'est bonus d'affinité fierté 15 de stabilité parce que la construction d'un quartier est achevée. D'accord. Ah bah ça change tout. On va pouvoir se faire bien plaisir. Oui c'est parce que j'ai été constructeur aussi. J'ai dû remarquer ça au moment où j'étais constructeur. Allez go. Toi tu traînes un peu il faudra que tu traces. On ne va peut-être pas sacrifier trop la science. J'aimerais bien finir ça quand même. Allez go. Infanterie lourde. Maintenant on va faire quoi ? Caractère mobile. Ok il recule. Il est en train de refaire des unités. Logique. L'effort de guerre est des deux côtés. Jusqu'ici ça ne me paraît pas déconnant. Ici on va finir ça. Ici on va bientôt finir ça aussi. Là ça va se terminer. Là ça va se terminer. Ok on va sortir un éléphant par tour. Je pense qu'il va moins rigoler déjà. Bah sûr qu'il soit déjà trop en train de rigoler. Mais bon. Alors là je peux faire 7,19,3 ou 5,24. On va prendre ça plutôt. Bah j'espère bien qu'il n'est pas à la fête quand même. Ça m'embêterait. Là du coup son soutien de guerre se casse la figure tranquillement. Ça t'apprendra mon Gol. Tu ne multiplies tes unités que si tu gagnes. Et ça devient un vrai problème quand il commence à gagner. Oui forcément on est d'accord. Alors ici il s'était enfui par là. Est-ce qu'on voit son truc ? Oui je le vois. Est-ce que je peux l'attaquer ? Je peux attaquer le bateau mais pas lui parce que je suis bloqué par le bateau. Intéressant. Du coup on va essayer de tomber l'idée. On va essayer de se regrouper. Voilà. On se renforce un peu comme ça. Toi tu vas ici. Le petit arc-busier fait sa vie. On va envoyer par là plutôt. Ça doit pas être trop exposé quand même. Alors qu'est-ce qu'on construit ? Des CO1, des ports. Les hauts fourneaux toujours pas finis là ? 10 de bouffe on prend. Les CO1. Ce serait temps qu'on en finisse avec ces CO1. C'est pas pour tout de suite. Ici. Allez on va programmer quelques petits trucs comme ça. Ça fera pas de mal. Ah bon c'est nu ici. C'est tout pourri comme endroit. Ne me fais pas ça là s'il te plaît. Ici. Allez on a certainement un endroit intéressant. Pourquoi l'infini ici ? Ouais bah c'est pas si mal. Mais non c'est tout nul ça par contre. Allez on fait ça. On fait donc ça là. C'est bien central. 4 influences ça va bien. Et donc toi. 24 tours. On l'a dit. 20 tours. Mais c'est OK. Là ça serait bien. Voilà. Allez si on les a tous fait. On est parti pour ça. En attendant on se fait des petites étoiles tranquillement. Et on passe le tour. Ça ressemble à une mutinerie. Une mutinerie ça va. C'est une ville occupée. Donc elle va se détendre. Alors là on va commencer à se diriger par ici. Doucement. On voit qu'il y a sa pop qui diminue. Il fabrique de l'unité à gogo aussi le monsieur là. 3. Si j'avance d'un tour. Ça donne quoi ? 158 contre 135. On est pas complètement soigné. C'est ça le problème. On va reculer du coup. Là c'est bon en tout cas. Merde putain. Je voulais sortir tout le monde. Vous avez découvert la merveille naturelle de la baie d'Along. Chuan-Dieu. Ok. C'est pas grâce à toi. Il faut que je rattache encore un coup. Comment ça va être ? 3200. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? La baie d'Along. Ouais. Tu l'as découvert et du coup comme on partage nos cartes j'ai découvert aussi. Titter. Et ouais. Voilà un petit peu de renfort. Putain c'est loin par contre. Je pense qu'on va se reclier vers là. Pourquoi je peux pas tomber sur ça ? Ah la stabilité s'est cassé la figure. Bienvenue au club. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de popper les unités ici ? Ouais bon, pas vraiment en fait. Pas vraiment, pas vraiment. Ouais, là on va se regrouper là je pense. Hop là ! Il y a toujours deux empires que j'ai pas découvert. Tu les as tous découvert toi ? Non pas du tout. Comme je viens juste d'acquérir le voyage spécial. Ah bah oui, je suis con. Vu qu'on partage nos trucs, de toute façon je les aurais vu. Oh mince ! Je suis déjà en train de gagner la guerre. Écrit. Bien. On va au coup d'industrie de toutes les unités. Ok. Fanatisme. Ah bah go. En faisons ça. Histoire de booster un petit peu. Vite fait la religion. Qu'est-ce qui se passe ? Par ailleurs. Joséon et les astèques ont pris fin. T'as gagné ? Bah oui. J'ai même pas eu le temps d'en profiter. Tu voulais t'amuser avec tes nouvelles unités ? Un truc du genre ? Bah un peu oui. Ça c'est pas fait. Je peux attaquer d'ici. Je peux attaquer d'ici. Je peux attaquer d'ici. Ça pourrait être intéressant. Ok. Ici. Ça on va désactiver. Et c'était où l'autre endroit où je l'avais mis ? Là-haut. On va désactiver aussi. Voilà. Ça on s'en fiche. Ici. On va fabriquer ce truc là. Dans un tour. Ok. Ici. On fabrique du barret. Ça devrait nous aider à booster un petit peu tout ça. Ah. Là par contre ça se casse la figure. Feng Gao c'est un vrai problème cette ville. Ouais mais on va avoir des bonus là. Le prochain tour on va annexer. Lancer le dernier Seowong. Ok. C'est parti. Alors à combien il s'envole là ? 4870 de gloire la Mislaine. Pas beaucoup bougé. On va faire une bataille manuelle parce que je sens l'arnaque sinon. Alors mes renforts je peux pas les faire venir tout de suite. Ok. Dans ce cas-là... Ça me parait pas mal comme classement. Allez les éléphants ! Bim ! On peut reculer là ? On peut reculer là. Ce sera encore meilleur. Dans un moment la stabilité va avoir pas mal augmenter. Ici. Non. Ils ont canonier. Ok. Ah oui mais eux ils peuvent pas... C'est ça. Ils peuvent attaquer ou se déplacer. J'avais oublié ce détail. Ouais. Les arcs blisiers. J'avais oublié ce léger détail. C'est pour ça que je garde la moitié en archélon. Et en plus il faut vraiment qu'ils aient une vue directe. Voilà. Si t'as une unité sur le côté, ça bloque. Si t'es en hauteur et ta cible est en hauteur, c'est bloqué quand même. Même si la troupe qui est devant toi est en contrebas, ça bloque. Même si elle est en contrebas, elle est légèrement sur le côté. Donc euh... Il faut vraiment qu'ils soient au contact en fait. D'où le fait qu'ils ont le bonus... Comme quoi ils... Ils infanterisent. Pourquoi je considère qu'elles sont pas... Ils peuvent bouger après avoir attaqué eux. Ah oui, ils peuvent effectuer un déplacement complet. J'avais oublié ce détail. Ça me sert à prendre le contexte. Très utile mais ça ne me sert pas. Allez, allez. Moins un dans 16 tours. Fluchtra. Je fais pas assez de nourriture. Ok donc vous allez là et vous attaquerez vos prochains tours. Tant pis. Là on a pas de ligne de mire mais on les annihile quand même. C'est toujours bon après. On peut être un petit peu loin je pense là. Il va falloir que je m'approche. Ah 27 tours. Ouais je t'ai déjà déplacé toi. Dommage. Toi tu peux plus attaquer. Toi tu peux plus attaquer. Ok on passe les manches. Bim. Ça fait mal ça. Je t'ai pris ta capitale. Tu pleures moi. Bim. Bon. La stabilité va se casser la figure. Mais alors on se tient de guerre aussi normalement. Deux villes occupées. Ça devrait commencer à lui piquer un peu. Bon et moi il faut que je vois si je peux pas absorber les villes. Alors absorber baby-dones ça me ferait bien plaisir. Mais 30 kia d'influence. Putain ça fait mal quoi. Ça fait tellement mal. Tu peux la détruire. Ouais enfin bon. Il y a quand même 7 pop dedans et tout. Ouais. Et tu la détruis elle te coûtera le prix d'un quartier. Comment ça elle me coûtera le prix d'un quartier ? Elle te coûtera le prix d'un rattachement de territoire. Normal. Ah oui si je la détruis je repose un truc. Ouais mais elle a déjà elle-même des territoires attachés et tout quoi. Ah bah déjà tu peux commencer par détacher ses territoires. C'est ce que je pensais. Mais t'as combien de villes en trop ? Une. Mais vu que je vais en prendre à l'autre là. D'accord mais t'es pas forcément obligé de détruire hein. C'est 10, 120 et 370x les pénalités de dépassement. Ouais bah c'est le 120 qui fait un peu mal j'avoue. J'aimerais m'en passer si possible. Ça ça me pourrait attacher mais t'es un peu trop en galère. Et pourquoi je peux pas là ? Parce qu'il y a l'autre au milieu. Ok. Et toi tu peux pas attacher. Ouais mais cette ville de toute façon il va falloir que j'en détruise parce qu'elles sont trop trop mal placées. Bah déjà commence par détacher leur territoire et les rattacher aux autres. Ouais c'est ce que j'ai fait. Allez on va le prendre. Petit malus de stabilité c'est pas grave on peut le supporter. Ici du coup. On va par ici. Vous allez par là. On va se préparer à tomber sur sa dernière cité tant qu'il a fait erreur. On va payer en pop tiens. Comme ça il va monter. Là je pourrais aussi absorber ça. Ça me coûterait peut-être un petit peu moins cher. Même 17k seulement je peux absorber ça. Je vais payer en pop. Qu'est-ce qui fait rien ? Si vous m'avez encore des gens. Soignez-vous un peu. Donc ici on fait rien. Ici on a beaucoup de personnes. Ah mais en même temps... On va commencer à... Attendez mais... On a même pas besoin de gens qui bossent là. Il y a 159 de nourriture qui rentre tout seul. Pourquoi s'emmerder ? Bon ici on va quand même booster un peu. Ici c'est parfait. Ici c'est pas mal. Ici on fait un max d'industrie. Parce qu'on est en train de construire des palissades. Truc de fou. Alors... Ici c'est 15. Ici c'est 84 tours. J'y crois pas trop. Voilà. 7 c'est mieux. Bon là on va perdre 2 pop. Donc c'est dommage mais... Il faut que je fasse combien de quartiers pour l'hôte ? 59. La victoire est proche. Je veux. Alors il est en train de venir ici avec des épéistes. Bah il n'ira pas loin avec ces épéistes. Là on peut aller jusqu'où il y a une foutue rivière à traverser. C'est bien dommage. Si je veux attaquer, je suis obligé d'aller tout là-bas par contre. Et on va le faire. Dernier c'est au vol. Ici. La charge des éléphants. Bon... Non. Peut-être pas jusqu'au bout là-bas. Oui c'est vrai. Alors toi tu vas plutôt là. C'est une rivière mais normalement ils ne pourront pas attaquer. Donc c'est pas un problème. On va mettre un amélioré là. Et toi ici. Fin du déploiement. On va s'arrêter là. J'ai même plus de sous parce que j'ai détruit ma pop qui faisait des sous. Alors ils sont où mes autres troupes ? Elles sont déjà dans la bataille ? Ah oui ils sont là. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils apparaissent ? Ici. Parfait. Toi. Tu sors. Tu vas venir. Ici. Et tu vas allumer ces paysans qui ont eu la bonne idée de sortir de la ville. Et après tu peux toujours bouger et ça c'est quand même la classe. Faut dire. Faut dire ce qui est. C'est quand même vraiment ultra dingue cette capacité. Qu'est-ce qu'il fait ? Le fait de pouvoir bouger après avoir attaqué. Enfin bouger, attaquer et rebouger. C'est pas mal ouais. Surtout quand t'as des unités qui doivent aller au cac quoi. Bah même tactiquement là, il y a une case intéressante pour tirer. Du coup bah je les fais tourner quoi. Voilà tout le monde se met dessus. C'est ce que j'allais dire. Quand t'as qu'une case, qu'un petit accès étroit. Et que c'est la galère. Et bah là hop. Tu y vas. Tu tires. Tu reviens. Tu y vas. Tu tires. Tu reviens. Tu te fais. Tu reviens. Tu reviens. Qu'est-ce que tu es si tu veux. Bon ça serait abusé de dire que je suis dans le mal. Mais euh. allez brûle brûle Luluban ! bim bim ça c'est fait, alors ici, à quoi ça ressemble ? ça sert à rien d'utiliser toute notre puissance là dessus on va faire un petit tir comme ça, un petit tir sans ligne de vue ça suffira à se débarrasser des pécores, voilà, ensuite ça pue à rien t'es pas mort mais tu mourras à ta prochaine attaque tout le monde a attaqué là, tout a fini par contre du coup c'est vrai que c'est plus compliqué pour savoir qui peut jouer et qui peut pas jouer je crois que toi t'as pas joué encore ça manque d'une petite possibilité d'attaque si ça c'est grisé d'accord il y a effectivement sur l'unité un petit une petite épée qui semble servir à ça on va voir ouais c'est ça ok hop là on a conquis taurus d'accord c'est cool tu as l'air un petit peu fini ta guerre tu as l'air un petit peu fini ta guerre bah là il a plus de ville l'autre il a moins 12 pour 3 villes occupées moins 5 pour absente de capital moins 3 pour une stabilité basse moins 8 pour avoir subi une défaite au combat normalement ça devrait se terminer tu as des territoires vierges à l'est c'est marrant euh non enfin ils sont de l'autre côté quoi vu que je me suis fait baiser parce que je pouvais pas traverser bah mais là maintenant tu peux y aller maintenant je pourrais y aller c'est de l'eau normale d'ailleurs on va lancer ça alors qui c'est qui fait rien ah mais il y a une unité là qui est sortie bah tu vas te rapprocher jusque là par exemple au cas où il aurait envie d'attaquer avec ses épéistes pour faire style 32, 22 qu'après clac, clac, clac euh il recule pas ah oui on est d'accord je me tissais hop étoile agré remportée voilà ils ont perdu alors qu'est-ce qu'on peut prendre euh toc toc ça 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 alors après je peux prendre tout leur territoire et pas prendre leur vie aussi non c'est une possibilité bah il y a un moyen de savoir si c'est des territoires ou des villes le coup j'imagine ouais 80 et 40 j'ai 42, 44 et 45 ça c'est des territoires ça c'est des territoires fais attention à surtout ne pas prendre une ville qui a encore un territoire attaché ouais faut que je commence par les territoires on est d'accord globalement parce que si tu prends une ville qui a un territoire attaché ça va créer une ville sur le territoire d'à côté et donc au prochain à la prochaine guerre ça te coûtera 80 il y a pas toutes ces villes en plus dans le tas c'est bizarre alors Neza c'est ça je pourrais prendre Neza et absorber d'autres trucs éventuellement ou alors voilà quoi qu'il y avait pas d'urgence allez c'est parti on va regarder ça bravo pour ta guerre merci je regarde un petit peu du coup à quoi ça ressemble du coup je suis passé à 8 villes bravo ça pique je suis à moins 76 d'influences par tour c'est pas barbeau alors ouais non il va falloir faire quelque chose là il n'y a pas déjà un truc qui permet d'avoir plus de villes là 1 de nourriture 25 de politique 1 industrie non 10 de fortification ça fait vraiment ce que ça peut ici 1 d'argent t'as pris ça toi ouais non il n'y a pas de culture qui permet de de faire ça 8 villes la vache ça fait mal est-ce que je peux faire des trucs genre me débarrasser d'une ville il faut la payer il ferme ce menu ouais ouais c'est ce que je crains l'autre il... le rose il veut me forcer à signer un traité commercial avec lui il exige que nous signions il exige que vous signiez un contrat commercial ouais quelle drôle d'idée ouais euh... waouh ça pique alors cette ville là on va la garder je pense ouais 23 pops sur 32 ça serait quand même con de s'en débarrasser par contre ça faut que je m'en débarrasse vraiment de babydone là du coup on va laisser tomber ça allez on passe en mode construction voilà c'est parti euh... et on va rapatrier rapidos des trucs pour piller en avant en fait si je lance mes c'est aux bombes tous à l'avance ça va marcher donc faut que je fasse un tour avec chacun là ici on va les finir ici on va les finir ici on va les finir ici c'est fini c'est une rivière partout tout ce qu'on fait un petit peu on va les mettre après bien 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 sacrifier un peu de pop là j'ai peut-être pas du... toi tu vas là voilà et toi tu rejoindras ici mais on va d'abord attendre que cette armée s'en sorte histoire d'éviter les conneries euh... ok donc ici on va raser ça ça va me faire redescendre à 6 ce qui sera pas mal toi t'as aucun territoire attaché on est d'accord alors qu'est-ce qu'il se passe ? ah pacifisme c'est terrible on va chercher la vapeur et le charbon cette ville là on ne fait rien dedans il y a 4500 t'as des montagnes ? non t'as pas de montagnes en fait c'est un peu là ouais exploitation fluviale c'est pas mal par contre ça dur 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 ouais il va être temps de faire ce genre de bâtiment alors ici je peux faire un barré encore ah oui là 43 on va les commencer tous les barrés ça va me permettre de pas les perdre au prochain tour enfin quand on va changer de culture ici c'est bon ici on est bien ici... attends ouais là on va faire ça non toi tu as déjà été commencé donc on va faire celui-là là on a tout fait ici on a tout fait ici on peut pas le faire pour l'instant ici on termine ça et après on aura rien à faire il va être temps de faire un petit peu de truc comme ça désolé ça me prend un petit peu de temps bah je t'en prie il y a une ville qui fait rien ici effectivement euh pif n'hésitez pas à aller voir la vue du singe si vous voulez voir quelque chose ah tu feras un petit montage éventuellement je sais que tu fais des montages de qualité bah quand tu fais des combats en même temps hein quand tu fais de la gestion de ville pas trop ils vont voir ta vue et puis c'est tout certes mais nous on va s'arrêter là tout à fait tout à fait je prends juste le petit bonus de recherche que j'ai grâce à l'osmose et du coup effectivement on s'arrête là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire n'hésitez pas à aller voir la vue de Slann et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous à plus tout le monde